Le champion d'Afrique en titre, frappant très fort, 1, 2 et 3-0 pour le Sénégal face à la Gambie. Le Sénégal était attendu et le Sénégal a répondu présent à Yamoussoukro dans son entrée dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Une journée à lundi sublime, on vous rappelle, dans moins d'une heure à peine, la deuxième rencontre de ce jour entre le Cameroun et la Guinée. 20h GMT, vous aurez le droit à Algérie-Angola, 22h GMT, soir de Cannes, 17h, je disais Cameroun-Guinée. Aurélien Chedjou, il est tranquille, il est serein pour l'instant, ça va. Je ne suis pas très sûr. Non, on verra comment il sera tout à l'heure. Et il faut être honnête, Aurélien, on va être honnête, parce que Mamadou Niang, depuis le début, il est zen, il est tranquille, il est serein avec cette équipe sénégalaise. Et on va le voir à travers les buts, Mamadou, la sérénité dégagée par ces Sénégalais avec les trois buts marqués. Une victoire ô combien logique aujourd'hui ? On l'a dit avant la rencontre avec le correspondant Leroy, qui est basé à Moussoukro, qui a vu cette équipe bien préparer ce match, concentrée, appliquée. Ça a été une belle entrée en matière, même si ça a été un peu compliqué en premier temps. On va dire que le carton rouge a un peu plus facilité les choses. Mais globalement, c'est une très belle partition de la part de l'équipe nationale du Sénégal. On va revoir ces buts marqués et inscrits par ces Sénégalais, surtout le chrono, 4 minutes. Quand on marque aussitôt Aurélien, là on coupe les jambes de l'adversaire quand même un peu. J'ai su qu'on coupe les jambes de l'adversaire. On montre qu'on est venu vraiment pour ne pas donner de cadeaux. On est venu vraiment pour montrer qu'on est les favoris du tournoi. Tout simplement avec ce but, ils ont montré tout de suite qu'il fallait commencer pied au plancher. Il ne faut pas donner un peu de chance à l'adversaire. On le voit bien avec Sadio Mane qui prend la bonne décision d'offrir sur un plateau, ce but à Gueye. Un pape Gueye qui réussit effectivement à mettre ce plat du pied absolument parfait. 1-0 pour le Sénégal et donc l'ancien Marseillais. 1-0 à la mi-temps avec le rouge, on l'évoquera de quelqu'un pour la Gambie. 2-0. La frappe, ça ce n'est pas un but de milieu de terrain, c'est un but d'attaquant ça Mamadou. Typiquement du style de l'ami Kamadou, c'est un milieu relié qui se projette énormément sur cette action. On le voit, il n'hésite même pas, il se projette, il reçoit bien le ballon, il le prend avec une bonne prise de balle en pleine course. Il arrive à croiser sa frappe parfaitement pour tromper le gardien adverse. 2-0 à 0. Ce que je retiens de ce but-là, c'est la passe de Khalilou Fadigali qui perce les lignes gambiennes. Ça fait la différence. Et puis Kamara, ce troisième but sublime, on s'attardera sur le cas du milieu de terrain dans quelques instants. On a plus que jamais découvert à Metz cette année ce but. Mamadou, vous avez marqué beaucoup de enveloppés comme ça dans la surface. Franchement, que dire de ce but. On ne peut même pas le commenter, juste le regarder et l'apprécier. Parce que c'est dans la construction un magnifique but. Avec cette réalisation magnifique. Et donc, Lamine Kamara, pour le moment, meilleur buteur de ce tournoi avec des réalisations. Et donc, cette victoire, c'est l'égalaise. 3 buts à 0. Et c'est pour cette raison, c'est logique, que Lamine Kamara obtient le titre d'homme du match. Pour le coup, c'est ô combien logique. Lamine Kamara, Mamadou, on va le rappeler, il a un parcours, il est tout jeune, lui qui est à Metz. Il a déjà marqué en plus des buts qui ont marqué un peu les esprits. On se souvient, et vous avez pu le suivre sur Canal Plus Sport en lien, un but de plus de 50 mètres face à l'AS Monaco. Lamine Kamara, c'est un jeune qui est en train de monter, monter, monter. C'est un jeune qui monte depuis un moment maintenant. Même si les choses se sont accélérées pour lui ces derniers mois, voire ces dernières années. C'était un pilier des équipes des jeunes. C'était le capitaine. On l'a vu à la Coupe du Monde U20, où il a fini le meilleur joueur de ce tournoi. C'est un petit qui s'est imposé aussi dans cette sélection, qui n'était pas une chose facile. Parce que quand on voit l'effectif du Sénégal, il y a de la qualité au milieu du terrain. On rappelle, il y a juste au milieu des Papes Matarza, des Idriss Agueil, il n'y a que ça. C'était une première titularisation pour lui en Coupe d'Afrique. Et il a répondu présent et il mérite naturellement ce titre d'homme du match. Lilia Gattou, Cédric Canté, on évoque l'Amin Camara. On s'attardera sur le cas de son partenaire au milieu dans un instant. Mais c'est vrai que l'Amin Camara, il a dégagé une sérénité dans cette partie pour un tout jeune joueur, encore une fois, messieurs. Exactement. Choix très très fort de la part d'Alou Cissé. D'aller envoyer, on parlait des milieux de terrain, d'aller envoyer effectivement des garçons sur le banc pour faire confiance à ce garçon, l'Amin Camara, qui débute, qui a 20 ans, qui est dans ses premiers pas, effectivement, et qui doit être dans l'ombre d'un Stadio Mané. Mais là, il a montré aujourd'hui que c'est un choix gagnant. C'est un gamin qui est pétri de talent, qui est très très à l'écoute. Stadio Mané me confiait que justement, il était proche de lui et qu'il voulait s'asseoir à côté de Stadio Mané, prendre des conseils. Je pense qu'il nous a montré aujourd'hui que c'est un lion, un vrai. Oui, on a été bluffé par son aplomb. C'est vrai qu'un premier match de Cannes à 20 ans, je n'ai pas vu de timidité, pas une once. Et il a même été tellement intelligent qu'il y a des fois où il aurait pu la jouer solo. Il a essayé de jouer Stadio Mané, donc il a même fait un peu de politique sur le terrain. Il a ce luxe-là et ça lui permet quand même de mettre un doublé. Ça vous montre un peu la marge de progression de ce joueur. Moi, s'il veut, je fais les papiers, je l'adopte. Il n'y a pas besoin, Lilian. Allez, on va poursuivre la discussion autour du milieu de terrain. Notamment, on entend les premières réactions au micro-canal plus qu'un de Leroy Kabea. À ses côtés, Pape Gueye, lui aussi. En plus, il est dans une période, reconnaissons-le, on l'a évoqué. Son départ ou pas de Marseille, on ne sait pas. Il se prononcera après cette Coupe d'Afrique des Nations. Là, il a montré qu'il avait la tête tranquille, sereine là encore. Bien sûr, c'est un joueur qui se projette tout le temps vers l'avant. La preuve en est ce but. Il a régulé le milieu de terrain avec son binôme qui a mis aussi un double aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure avec Mamad avant le match. C'est les choix forts d'Alioucissé aujourd'hui qui ont été payants. C'est les deux milieux de terrain qui ont donné la victoire aux Sénégalais et qui ont fait un abattage aussi, qui ont beaucoup travaillé défensivement. Là, on voit juste les buts des milieux de terrain. Mais il faut dire que dans tout ce qui était récupération du ballon, c'était les premiers qui allaient chercher le ballon dans les pieds des Gambiens. Et on voit, encore une fois, vous l'avez dit, ces sorties de balles de Pabier. Vraiment la sérénité dégagée par ce milieu de terrain. On dit souvent que ça joue au milieu, Mamadou. Mais là, c'est clairement le cas aujourd'hui. Si on avait des interrogations avant le match, maintenant on n'en a plus. On a vu que le milieu de terrain qui a été mis en place avait un volume de jeu incroyable, un coffre incroyable. Ils couraient de partout, ça se projetait l'un après l'autre. Une fois, c'était Pabier, une fois, c'était Lamine Kamara. Et ils ont été excellents cet après-midi. Tiens, je vais me permettre une question piège à nos commentateurs qui étaient sur place sur l'occurrence Ignangatou et Cédric Canté. Messieurs, quand on voit la partie de Pape Gay et Lamine Kamara, quand on a sur le banc Idrissa Gay et Pape Matarsar, est-ce que là, il ne va pas avoir un casse-tête de luxe, mais un casse-tête quand même à Lucicé, à un moment donné, pour les prochaines rencontres ? Il n'y en a pas les semaines dix. Et non, pas les semaines dix, vous avez raison. Et Cheo Pouilleté, également ? Ah, bien sûr, bien sûr ! Choisir, c'est renoncer, malheureusement, pour à Lucicé. A lui de trouver le système. Donc là, il nous a fait ce système avec trois défenseurs centraux, avec les deux pistons, ça sacrifie un milieu de terrain. Mais c'est vrai que si Pape Matarsar est à 100%, il a les solutions, il a le 4-3-3 disponible. Normalement, cette équipe du Sénégal était armée pour être en 3-3. Je ne vais pas pleurer à Lucicé d'avoir trop de choix. C'était souvent le cas pour les grosses nations sud-américaines ou européennes. Maintenant, si on peut avoir ce genre de problème en Afrique, il faut les prendre. Il y a des problèmes qu'il faut éviter, il y en a qu'il faut avoir. Et il est payé pour manager, pour faire des choix forts, comme Gassé l'a fait en mettant Aurier sur le banc. Aujourd'hui, c'était encore un cran au-dessus, avec un joueur sans aucune expérience. Et puis, tous les matchs ont une histoire différente. Il y a des retours de blessures, il y a des systèmes qui peuvent évoluer. La compétition va être très longue. Et s'ils veulent créer une unité, il faut que les joueurs qui sont sur le banc, ils apportent, même s'ils ne sont pas sur le terrain. Moi, je n'ai aucune inquiétude par rapport aux joueurs qui ne débutent pas. Ils ont déjà gagné tous ensemble. Et c'est l'équipe qui doit être mise en avant plus que les individualités. Merci Lilian, merci Cédric. Vous savez quoi, messieurs ? Soufflez quelques instants. Dans cette chaleur forte de Yamoussoukro, vous avez le droit de souffler un petit peu. Parce qu'on le rappelle, il y a un autre match. Dans quelques minutes à peine, on évoquera cette partie du Cameroun 17h GMT. La partie entre le Cameroun et la Guinée qui sera de nouveau dans ce stade de Yamoussoukro. Juste, messieurs, une dernière thématique autour de cette équipe sénégalaise. Je suis le journaliste qui cherche la petite bête, n'est-ce pas ? La question du numéro 9. Oui, aujourd'hui, c'était Habib Diallo qui était de celui-là. Nicolas Jackson est entré en jeu. Quand je dis « je cherche la petite bête », parce qu'il y a tellement de belles choses dans cette équipe sénégalaise, Aurélien, mais on n'a pas ce truc, je trouve, ce 9, encore une fois. Disons qu'Habib Diallo, aujourd'hui, le match n'a pas été à sa faveur. Il n'a pas eu beaucoup d'occasion. Ou alors, il ne s'est pas mis dans des bonnes conditions, en tout cas pour marquer les points auprès de son sélectionneur. Jackson non plus, qui, en termes de temps de jeu, il est entré, certes, mais je pense qu'il n'a pas eu assez de temps pour mettre quelque chose sous la dent. Disons que le débat, il est encore ouvert à Lusissé, de voir aux entraînements, peut-être demain, après-demain, de voir qui est plus à droit devant le but. Ou alors, on sait que même Sadio peut jouer en faux 9. Donc, c'est encore ouvert. C'est ça, c'est ouvert. Oui, c'est le seul poste. Vous, vous avez un choix, vous ? Non, je pense que c'est le seul poste où il y a beaucoup d'interrogations. On l'a vu à la Cannes au Cameroun, où ça a tourné beaucoup. Ça a commencé avec Abidjalo, ça a poursuit avec Famara Djidjou, Bouladja a joué, et Bamba Djeng aussi, qui est rentré en cours de compétition. Et je pense que c'est la même chose aujourd'hui. Alliou n'a pas encore son numéro 9 titulaire indiscutable. C'est pour ça qu'il essaie un peu une force avec Habib. Même si Nicolas Jackson a amené un peu plus de profondeur sur cette fin de partie, ça reste encore indécis. Il ne faut pas remettre les chaussures ? Non, je pense que Bamba Djeng pourra bien faire l'affaire, parce qu'on l'a vu qu'il revenait bien aussi avec l'Orient. Donc ça sera à lui de faire des choix. On va voir en tout cas ce qui se passera pour les prochaines rencontres du Sénégal. Là, l'affaire a été pliée, et énégalement pliée, par cette équipe sénégalaise, qui s'est donc imposée 3 buts à 0 face à la Gambie dans son entrée dans ce groupe et dans cette compétition. Le Sénégal envoie un très gros message. Le Sénégal qui s'impose 3 buts à 0 contre la Gambie. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce match entre le Sénégal et la Gambie. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon parler de foud, et sinon ne pas ce n'est pas le foud, le foud, notre passant. Donc si tu es intéressé par la thématique, et si tu as du contenu, n'hésitez pas à t'abonner, d'archiver la cloche, de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Cette fois, on est parti. Alors les amis, le Sénégal s'impose 3 buts à 0, les amis. 3 buts à 0. Le champion d'Afrique qui réussit parfaitement son entrée en liste. Il faut savoir que dans ce match, Aloucice est parti sur un 3-4-3, notamment avec Koulibaly, Nyakate et Abdou Diallo comme les 3 défenseurs. Il a mis Kripin Diata et Jacobs en piston comme le il a mis Lamine Kamara qui a fait un super match, Lamine Kamara et Pap Gay. En attaque, on a vu le trio composé d'Ismail Assam, Abib Diallo et Sadio Mane. Ça a rapidement porté ses fruits parce que Aloucice voulait rapidement presser cette équipe de la Gambie, voulait passer le bloc. Vous savez que lorsque tu joues face à la Gambie, ils ont un bloc très très badon. C'est pour ça qu'il a fait jouer les pistons. C'est pour ça qu'il a mis les pistons pour renforcer le secteur offensif. Ces pistons, ils ont sur la porte-là, la largeur offensive, la largeur sur le côté. Rapidement, le Sénégal qui ouvre la marque à la 4-3 minute par Pap Gay. Pap Gay parfaitement serré par Sadio Mane qui ouvre le score. Ensuite, la Gambie prend un carton rouge stupide, un carton rouge très stupide. Je ne sais pas pourquoi le jeu gambien a pris ce carton rouge. Je ne sais pas pourquoi il a fait cette faute, une faute qui n'était pas vraiment utile. Il met ses coéquipiers en difficulté. Il laisse ses coéquipiers en 10. Ça a vraiment pété sur la Gambie. Au retour des bestiaires, donc le Sénégal qui enfonce le clou, etc. 2-0 par la mine Camara. Il y a ensuite un troisième but. Un troisième but de la mine Camara. La mine Camara qui a marqué un super but. Ce troisième but est vraiment splendide. Camara a vraiment fait un très très bon match. Très bon match. Il est sorti même MVP. MVP du match. Donc, le Sénégal, franchement, très bon entraîniste. Le Sénégal n'a pas fait un bon match. Ils ont forcé. Le Sénégal n'a pas forcé. C'est juste qu'ils ont joué la suffisance. Et ça a fonctionné. Ça a payé. Parce que la Gambie en face, ça a l'aide d'une équipe qui a soufflé. La Gambie. C'est une équipe qui a soufflé. C'est une équipe qui est au bout du bout. Et lorsque tu marques un but aussi rapidement, ça facilite les choses. Lorsque tu marques un but rapidement, ça défacile les choses. Parce que lorsque tu joues face à un petit, plus tu perds le temps pour marquer ce petit, plus le petit prend la confiance, plus tu ne marques pas tôt, plus le petit prend de la confiance. Donc, à la 4e milieu de Pape Gueye, ça a beaucoup fait du biais au Sénégal. Ça a beaucoup fait du biais au Sénégal. Ça permet de gérer le match. Ça permet d'avoir le tempo dans le match. J'ai trouvé un Koulibaly vraiment serré. Un Koulibaly qui n'a pas paniqué. Un Koulibaly qui a vraiment joué son rôle de capitaine. Bref, il a fait un très bon match. Comment ne pas parler de Lamine Kamara, les amis? Lamine Kamara, quel joueur? Quel joueur, les amis? Lorsque tu vois qu'au banc, le Sénégal a Pape Matassa, tu as des mecs comme les Tchikou Kouyate, tu as Itrissa Ganagé. Le Sénégal au milieu, ils ont un réservoir de joueurs. Ils ont un réservoir de joueurs. Donc, le petit bémol du Sénégal, c'est un peu un attaque. A lui, il sénat peut encore trouver son attaque. Son avance centre est fixe. Tantôt il met Abid Diallo, tantôt il met Jackson. Bref, il a trouvé de chéchant mais pour le coup aussi, pour ce match passé à la Gambie, il a mis Abid Diallo qui n'a pas donné satisfaction. Jackson, Nicolas Jackson est entré. Il n'a pas eu le temps vraiment de montrer au coach de quoi il est capable. Donc, je pense que la seule incertitude majeure du Sénégal pour moi, c'est l'attaque. Notamment le poste de numéro 9, il y a encore une place à vendre. Mais sinon, les autres secteurs sont vraiment gagnés. Ils ont un secteur vraiment gagné. Notamment au milieu. Le milieu, ça fait peur. Tu as Pape Gueye qui a fait un très bon match. Pape Gueye qui a fait un très bon match. Lamine Kamara Masterclass. Masterclass les amis. Stadio Mane, bon, il n'a pas fait un mauvais match mais il n'a pas sorti une masterclass. Il a fait un match normal mais pas un match extraordinaire parce que lorsque tu es Stadio Mane, on attend beaucoup plus de toi. Moi, j'attends personnellement plus de Stadio Mane. Donc, il n'a pas fait un mauvais match mais il n'a pas non plus fait un match extraordinaire. Je trouve que la personne qui a fait un match extraordinaire c'est Lamine Kamara. Très bon match du Sénégal qui commence très bien qui prend les trois points. Ça amène de la confiance et le second match du Sénégal c'est face au Cameroun. Lorsque tu arrives face au Cameroun en ayant gagné ton premier match, tu arrives et t'en serré. Le Sénégal n'a pas fait un grand match face à la Gambie mais il prend les trois points. C'est ça qui est intéressant. Ils n'ont pas fait un gros match mais ils ont pris les trois points. Ça prouve qu'il y a encore un match de progression dans cette équipe. Partage-moi ton réflexe en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le Sénégal devait faire mieux ? Du moins, tout ce n'est pas encore fait. n'hésitez pas à établir et d'archiver la cloche des notifications pour ne rien manquer des projets. Je vous souhaite dire à très bientôt pour notre review de les amis. Ciao, ciao.